Bienvenue à vous pour cette leçon d'orthographe CM1-CM2 dans le cadre des dictées Flash. Il s'agit toujours de la liste 24 dont voici la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots de la liste 24. 11. Soir. Travailler. 10. Réveiller. Avaler. Face. Métier. Tisser. Atelier. Pénible. Monotone. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Comme convenu, les voilà qui s'affichent et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot face. Un mot très simple. Deux syllabes. Première syllabe, fa. F-A. Deuxième syllabe, ce. C-E. Donc le sens s'écrit avec un C. Face. F-A-C-E. Le mot face est un nom féminin. On dira donc une face ou la face. C'est pour le mettre au pluriel. On ajoute le S du pluriel des faces avec un S à la fin. Voilà pour le mot face. F-A-C-E. Le deuxième mot, c'est le mot métier. Première syllabe. M-E. Accent aigu. Deuxième syllabe, tié. Alors on reconnaît les lettres. On les entend. T-I. Métier. Et à la fin, on a le son E qui va s'écrire E-R. Ce mot-là n'est pas un verbe. Donc ce n'est pas ça l'explication. Je n'en ai pas d'explication. On retient qu'à la fin de métier, le son E s'écrit E-R. Métier. M-E. Accent aigu. T-I-E-R. Le mot métier, c'est un nom masculin. On dira donc un métier ou le métier. Pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel des métiers avec un S à la fin. Voilà pour le mot métier. M-E. Accent aigu. T-I-E-R. Le mot suivant, c'est le mot tisser. Première syllabe. Ti. T-I. Ensuite, on a le son S qu'on va écrire avec deux S. Donc T-I-E-S. Et à la fin, on a le son E qu'on va écrire avec E-R. Là, l'explication, cette fois, c'est valable. On met E-R parce que ce mot-là est un verbe. Donc tisser. T-I-E-S-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en R, donc un verbe du premier groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On prend deux exemples. Au présent, ça donne. Je tisse. Et au passé composé, vous avez tissé. Le passé composé nous révèle le participe passé. T-I-E-S-E-A-G-U. Voilà pour le mot tisser. T-I-E-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot atelier. Première syllabe, A avec la lettre A. Deuxième syllabe, T-E. Et enfin, troisième syllabe, lié. L-I-E-R. Le son E final s'écrit E-R. Ce n'est pas parce que c'est un verbe, une fois de plus. C'est ainsi, il n'y a pas d'explication. Donc, on retient que le son E de atelier s'écrit E-R. Le mot atelier est un nom masculin. On dira donc un atelier. Et pour le mettre au pluriel, c'est la règle habituelle. Le S du pluriel des ateliers avec un S à la fin. Voilà pour le mot atelier. L'avant dernier mot, c'est le mot pénible. Première syllabe, P, P, E, accent aigu. Deuxième syllabe, ni, n, i. Troisième syllabe, bleu, B, L, E. Il n'y a pas de piège. On pense au son E de la première syllabe qui s'écrit E, accent aigu. Mais ce n'est pas une grosse difficulté. Pénible, P, E, accent aigu, N, I, B, L, E. Le mot pénible est un adjectif qualificatif. Comme tous les adjectifs, on va pouvoir le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un E à la fin. Au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Pénible avec E-S. Féminin singulier, comme on a déjà le E au masculin singulier, on ne va rien ajouter du tout. C'est la même forme avec un E à la fin donc. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Pénible avec E-S à la fin. Voilà pour le mot pénible. P, E, accent aigu, N, I, B, L. Le dernier mot, c'est le mot monotone. C'est un mot qui est très long mais très facile à écrire. Première syllabe, mot, M, O. Deuxième syllabe, no, N, O. Troisième syllabe, to, T, O. Et dernière syllabe, ne, N, E. Donc pas de piège, pas de surprise. Ce mot-là s'écrit exactement comme il se prononce. Monotone, M, O, N, O, T, O, N, E. Le mot monotone est un adjectif qualificatif. On dira donc comment est-il monotone. On va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, sans surprise. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier, on n'ajoute rien du tout. C'est la même forme. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. E, S à la fin. Voilà pour le mot monotone, M, O, N, O, T, O, N, E. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus, bien sûr.